Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffresh Morning. Nous recevons l'équipe de GCA Gabonais de courtage. C'est ça, monsieur Joël ? Oui, courtage d'assurance. Courtage d'assurance, voilà. On a monsieur Thierry-Joël Gérard, qui est rédacteur sinistre. Oui, effectivement. Vous vous occupez des sinistres ? Oui, effectivement. D'accord. Les sinistres, c'est par exemple quand il y a l'éboulement ? Pas forcément. Tout ce qui concerne le sinistre, comme l'accident automobile. Ah, il y a aussi ça dedans. Oui, il y a aussi ça dedans. D'accord. Ok, effectivement. Les incendies aussi. Les incendies aussi ? Oui, effectivement. D'accord. On a madame Frou-Juliette-Épouse, l'OMB, qui est chef de bureau à Ovendo, et madame Bissetta-Siana, épouse Niambo, qui est directrice d'exploitation GCA. Alors, parlez-nous un peu de GCA. On commence par madame ou monsieur ? Madame Bissetta. Madame Bissetta. Alors, parlez-nous de GCA. Alors, GCA, c'est une société de courtage d'assurance qui existe depuis 2004. 2004. Donc, en juin, nous allons avoir 20 ans. Nous sommes une PME gabonaise. D'accord. Totalement gabonaise, qui n'emploie que des gabonaises. C'est quoi le courtage d'assurance ? Alors. On connaît les sociétés d'assurance, mais là, vous nous parlez de courtage. Le courtage d'assurance. On voit ça constamment. Oui. Le courtage d'assurance, si vous voulez, c'est une compagnie, on va dire une société, qui revend les produits des compagnies d'assurance. Donc, c'est-à-dire ? Un peu du dropshipping d'assurance. C'est un peu... Hein ? S'il fallait en bref l'expression. Limite... C'est-à-dire que moi, je suis un assureur et vous, vous vendez mes produits au client. Au client. Donc, ce n'est pas vous l'assureur, en fait ? Non. Nous, nous sommes... C'est le lien entre l'assureur et le client. Moi-même, je ne peux pas... Moi, en tant que client, je ne peux pas aller directement chez l'assureur. Vous pouvez aller directement chez l'assureur, sauf qu'avec le courtier, vous, lorsque vous avez un sinistre, par exemple, vous n'avez pas besoin vous-même de vous déplacer. Ou bien de faire les procédures. Voilà, les procédures. Le courtier se charge, en fait, de tout faire pour vous. Et vous appelez simplement au moment du règlement. D'accord. Voilà. Le courtier, si vous voulez, vous accompagne. C'est votre conseiller. Il vous accompagne. Il vous guide, en fait, sur le bon choix des produits. Il vous conseille. Parce qu'on n'a pas que rôle de commercial. On a aussi le rôle de conseiller. En fait, le courtier, il n'est pas seulement pour une seule société d'assurance. Non, non, nous travaillons avec plusieurs compagnies d'assurance. Voilà, il peut analyser le marché et puis vous proposer celle qui s'y est. On a beaucoup le rôle de conseiller. Voilà. Nous, on peut vous dire, allez-y dans telle compagnie. Pour les règlements de sinistre, ça passe plus vite. On peut vous dire, ce produit peut vous aller lorsque vous avez une certaine situation. Donc, on a ces deux rôles. On a le rôle de commercial pour la compagnie. Et on a le rôle de conseiller pour l'assurer. D'accord. Mais alors, vous, monsieur Joël, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes rédacteur sinistre alors que vous êtes dans le courtage. Oui, effectivement. Vous ne pouvez pas gérer mon sinistre. Vous allez juste me donner des conseils. Non, je peux gérer votre sinistre. Parce que logiquement, lorsque vous avez un accident, il y a ce qu'on appelle une expertise. L'expertise nous permet à nous, avec l'expert, de pouvoir vous donner votre préjudice. Bon, déjà, si vous allez directement compagnie, c'est vrai que ça va être fait. Mais nous, encore, on a la capacité de vous donner une meilleure vision de votre accident. Est-ce que vous comprenez ? C'est un peu ça, en fait. On a beaucoup de problèmes avec les assurances. Est-ce que vous savez ? Vous, les côtiers, vous ne faites rien pour nous alléger la situation. Quand il y a un problème, ça prend énormément de temps. Les procédures sont longues. Et souvent, on n'est même pas remboursé. On va dire quoi ? On va dire logiquement que les procédures ne sont pas vraiment expliquées aux clients. On ne sait pas que ça ne soit pas expliqué aux clients. C'est fait exprès ? Non, ce n'est pas que c'est fait exprès. Je prends l'exemple de nos frères ouest-africains. Quand ils viennent souscrire l'assurance, ils vont à la caisse. Ils se disent que si j'ai un accident, je vais me mettre assis à la caisse. Non. Il y a des procédures qui sont là. Vous venez, vous avez un accident, vous déclarez. Vous avez un expert qui vient, qui vous donne le montant de votre projet 10. Et après, il y a d'autres expertises. Il faut vérifier. Vous, en tant que rédacteur ciné, si j'ai un accident de la circulation, quelles sont les étapes pour arriver au remboursement, si je n'ai pas tort ? Bon, si vous n'avez pas tort, primo, vous devez d'abord envoyer sur le cas matériel. Vous devez déclarer votre accident à temps. La police ? La police. Vous venez aussi chez nous pour déclarer. Vous assurez que vous avez votre constat de police. Soit vous le faites à l'amiable, soit vous allez le prendre au commissaire de police comme il est prévu. Vous apportez des photos, vous apportez un dévis, tout ce qui va avec. Et lorsque le rapport est rentré, nous, on envoie la partie adverse et on fera des relances. Mais il faut être sûr aussi que la part... On fera des relances, donc ça va durer ? Non, ça dépend. Il faut être aussi sûr que le monsieur avec qui vous avez l'accident est honnête. Parce que le plus souvent, quand il va déclarer, si c'est contradictoire à ce que vous avez donné... Mais il y a la police qui était là pour le constat. Ce que je vous dis, mais le monsieur, lui, quand il va, si elle est contradictoire, ça l'est fait. Madame Bussière n'est pas d'accord, je la vois bouger la tête comme ça. Non, c'est ce que je vous dis. Ça veut dire que si le monsieur, il a un accident avec vous, et que le constat de police vous dit que vous avez raison, et si lui, il va là-bas, il dit qu'il a raison, ça fait deux trucs contradictoires. Et ça met du temps... Mais on ne peut pas contedire la police, monsieur Joël. Non, je vous dis que ça arrive. C'est des cas quand nous avons... Je vous dis bien qu'il y a des gens de mauvaise foi. Lui, il vient vous dire à la police, j'ai tort. Lorsqu'il va à sa maison d'assurance, il a peur. Le West-Africain se dit, si j'ai dit que j'ai tort, je vais avoir un problème. Alors, j'ai raison, je vais avoir un problème. Alors, il va y dire, j'ai tort. Ça fait deux contradictions. Ça fait une contradiction. Ça veut dire que la partie adverse a le constat de police qui vous donne raison. Elle a votre déclaration qui vous donne raison. Mais elle a son client qu'elle doit aussi protéger, qui dit qu'il a raison. Alors, ça fait quoi ? Mais vous, mon courtier, qu'est-ce que vous faites pour moi ? Moi, pauvre, accidenté. Mais on va toujours attaquer la partie adverse. On va demander à la partie adverse de précipiter son client à soit à déclarer les faits, soit à demander une reconstitution des faits. Et là, on va trancher. Ça veut dire que lorsqu'on va faire la reconstitution des faits, on ira sur le terrain. Et lorsque la police sortira le constat final, vous serez réglé. Mais lors des accidents, par exemple, pour le remboursement, c'est plus pour le véhicule ou bien les personnes aussi, peut-être blessées, sont concernées ? Non. Si je vais, par exemple, assurer mon véhicule de 5 places et que pendant l'accident, il y a eu 6 ou 7 personnes, comment ça se passe après ? Non, mais déjà, vous-même, vous dites que vous allez assurer un véhicule de 5 places. Si il y a 6, vous êtes contre l'étoile de l'assurance. Mais ça arrive parfois, les surcharges. C'est une fausse déclaration. C'est déjà, c'est condamnant. Vous avez dit que vous avez un véhicule de 5 places. Si vous avez une sixième personne, vous êtes en surcharge. Donc déjà, vous n'êtes pas dans la norme. Il y a les différents niveaux d'assurance. Effectivement. Du niveau de souscription. De souscription. C'est ça votre langage, non ? Oui, effectivement. Parce que c'est trop technique, l'assurance. Mais vous utilisez les bons termes. Non. Alors, on a Madame Fougi et Eliette, c'est ça, Madame ? Oui, c'est ça, Eliette. Vous avez fêté 20 ans. Et vous, vous êtes dans la boîte depuis combien de temps ? Je suis dans la boîte depuis 12 ans. Vous avez fait un bon parcours. Donc, vous maîtrisez un peu les fondamentaux. Oui. Il faut dire que je suis là depuis 12 ans. Lorsque je suis arrivée à GCA, j'étais déjà très jeune. Et avec ça, j'ai fait le parcours qu'il fallait. J'ai commencé par la rédaction. J'ai commencé par la rédaction. Après, je suis allée au sinistre, au service sinistre. Après, je suis arrivée à la maladie, au service santé. Et après, je suis venue en tant que chef d'agence par intérim pendant deux ans. Et je suis repartie à Ouvaine en tant que chef de bureau. D'accord. Vous avez fêté 20 ans. Vous avez des événements que vous allez mettre en place ? Oui. Il y a un cérémonial, il y a une cérémonie ? Oui, il y a une cérémonie que nous avons prévue. Et là, nous allons certainement revenir ici chez vous pour donner les précisions et déterminer comment nous allons procéder. D'accord. Vous êtes plutôt satisfait de GCA ? Oui, je suis satisfaite de GCA. Dire que déjà, dans le monde du travail, c'est très difficile de trouver... Votre objectif, c'est de ne pas payer, en fait. On nous a dit ça. Mais non, pourquoi vous dites ça ? Quand les indestructibles, c'est ça. Des assurances. Des assurances, ils font tout pour ne pas payer. Déjà, il faut dire que nous sommes un courtier. Donc, nous, on ne paye pas. D'accord. Nous faisons la procédure pour emmener la compagnie à payer les sinistres. Donc, nous faisons tout. Nous sommes comme les avocats, en fait. Nous sommes là pour aider notre client à entrer en position de santé. Vous êtes sûr que vous défendez le client ou bien vous défendez l'assureur ? Le client. Il y a un auditeur qui dit, RR demande un peu ce que couvre la responsabilité civile. Le chauffeur est-il couvert ? Madame Lissette. Ça dépend. La responsabilité civile du véhicule. C'était juste intéressant. Eh bien, parce qu'en responsabilité civile, on a la responsabilité civile qui est l'assurance en risque divers. Et on a la responsabilité civile qu'on retrouve dans l'assurance automobile. Le auditeur, il a sûrement entendu ça quelque part et puis il va poser la question. Si c'est la responsabilité civile qui est dans l'automobile, logiquement, le chauffeur est couvert. Si vous avez déclaré cinq places, ça c'est pour le corporel. Voilà, ça c'est la partie corporelle. Donc, les cinq personnes, y compris le chauffeur, parce qu'il a un individuel accident. Donc, c'est l'individuel accident qui couvre le chauffeur. D'accord. Voilà. Pour que le chauffeur soit couvert, il faudrait qu'il y ait l'assurance individuel accident dans l'automobile. C'est pour ça, quand vous allez regarder les garanties, vous allez remarquer qu'il y a l'assurance individuel accident à l'intérieur. C'est ce qui couvre le chauffeur pour la partie corporelle. D'accord. Vous avez une catégorie de clients bien précise ou bien vous vous occupez de tout ? Vous faites votre comptage auprès de n'importe qui. On fait notre comptage auprès de n'importe qui. On n'a pas une catégorie spécifique de clients, non. D'accord. Parce que nous vendons tous les risques en assurance, que ce soit de l'automobile, de la maladie, de l'incendie, de la responsabilité civile. On vend tout. Donc, on n'a pas une spécificité en matière de clients. D'accord. Monsieur Joël, vous avez vraiment eu des cas de sinistres qui vous ont cogné la tête ? Oui, effectivement, on les a tout le temps. On les a tout le temps. Et il faut qu'on soit toujours présents. On les a tout le temps. Mais en fait, en gros, c'est vrai, tous les sinistres cassent la tête. Parce que je crois que tout client qui a un véhicule, qui a un véhicule cassé, il a envie d'être dommagé. Donc, tous les jours, il faut être là, il faut être présent, il faut reprendre le téléphone, il faut les rassurer. C'est l'objectif, en fait. C'est l'objectif. On les a tout le temps, ces casse-têtes. Est-ce qu'on assure les maisons ? On assure... Oui, effectivement, on assure les maisons. Je voulais assurer mon vélo. On m'a dit non, au Gabon, on n'assure pas. Un vélo, un VTT, qui m'a coûté cher ? Comment vous... Il n'y a pas d'immatriculation, déjà. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'immatriculation. Il y a une carte grise. C'est comme l'atménaissance, en fait. D'accord. Dans d'autres pays, on assume même les parties du corps. Non, après, il y a des formules pour assurer certains éléments. Des fois, on peut faire... Lorsqu'on couvre, par exemple, des événements. S'il y a des événements, en ce moment, on peut couvrir. Mais dire comme ça qu'on vient pour couvrir un VTT. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vos 20 ans, GCA ? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de GCA ? On peut dire que GCA, aujourd'hui, se bat au milieu de tous les courtiers. Oui. Alors, nous avons commencé tout petit, un peu comme le bébé qui naît, qui rompe. Et puis, à un moment, se lève et commence à marcher. Je peux vous dire qu'il y a, on va dire, il y a peut-être 7-8 ans, on était peut-être parmi les derniers. Mais aujourd'hui, dans le marché du courtage, je pense qu'on a... Si on voit bien, on est parmi... On doit être les quatrièmes. C'est quoi le secret, la recette de ce succès ? C'est le travail. C'est le travail. Tout le monde travaille. C'est le travail. Tout le monde. C'est le travail. Je vous jure que c'est le travail, aimer son travail, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que je vous jure que l'assurance, ce n'est pas facile. Mais c'est aimer son travail, c'est aimer ce qu'on fait. Si on aime son travail et on aime ce qu'on fait, logiquement, on sort la plus. Il y a des secrets dans l'assurance que vous ne donnez pas aux clients ? Ah non, on essaie de donner... Madame Zissier, non, 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 non. Je vous assure, parce que pour satisfaire un assuré, vous êtes obligés d'aller très loin. Donc, nous, on sort tous les secrets qu'on a pour montrer, en fait, à l'assuré que nous sommes avec lui. Parce qu'il vient vers nous. C'est nous qui prenons cet assuré pour l'emmener en compagnie. Donc, nous sommes obligés de sortir nos petits secrets avec l'assuré pour mettre l'assuré en confiance. Mais étant donné que vous représentez beaucoup d'assurance, comment est-ce que vous êtes sûr que ce client-là correspond à X assurances ? Oui, comment on fait ? Ça dépend de ce que le client souhaite avoir comme garantie, comme, voilà. Si on sait que le client veut, par exemple, des assurances en tout risque, ou il demande, par exemple, en cas de cynisme, je souhaiterais qu'on sait où on peut placer le client. Le client peut venir demander une assurance en global dommage. On sait qu'aujourd'hui, voici la compagnie qui peut reprendre en cas de cynisme. Donc, voilà un peu. On sait exactement où placer. Et puis, on a des assurés qui viennent et qui disent, moi, je veux telle compagnie. Donc, nous sommes dans l'obligation de placer cette assurée là-bas. Mais tout en conseillant quand même, en disant que, bon, nous, on vous conseille cette compagnie. Mais si vous pensez que c'est celle-là qui vous suit, il n'y a pas de problème, on va vous accompagner. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter avant qu'on se sépare. Oui. Alors, on souhaite dire aujourd'hui à nos assurés que GCA va lancer une campagne commerciale. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, ça devait commencer depuis 9h. Les équipes sont déjà sur le terrain. Aujourd'hui, on reprend parce que nous, GCA, si vous voulez, notre slogan, c'était GCA l'ami des taxis man. D'accord. Voilà. Donc, à un moment donné, à cause de tous les sinistres et tout ce qui a eu, les compagnies ne voulaient plus trop la souscription des taxis. Aujourd'hui, on a pu avoir une collaboration avec une compagnie dont on était le nom, qui a accepté de nous accompagner. Donc, on demande aujourd'hui à nos assurés, à nos amis, les taxis man, de revenir vers GCA. On a un tarif très attrayant. On n'a pas, logiquement, on ne doit pas le communiquer là. Non, ça, vous allez faire du B2B, quoi. On a un tarif très attrayant pour eux. On les attend comme dans le passé et on leur dit GCA est redevenu l'ami des taxis man. D'accord. Donc, on a une campagne qui va s'étaler sur une semaine. Si on voit qu'il y a des retombées positives, on va continuer. D'accord. Et là, ça va aller comme ça toute l'année jusqu'en juin. D'accord. Parce qu'à ce qu'on atteigne. Donc, la campagne a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous avez des équipes sur le terrain. Sur le terrain. Qui vont rencontrer les taxis man, vos amis, que vous avez abandonnés. Non, on ne les a pas abandonnés. Sauf qu'on est obligés de nous adapter, en fait, au marché. D'accord. Voilà. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation, M. Jouette. Merci. Tassiana, épouse Niambo. Et Mme Frou Eliette, épouse Léouembé. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.